Il y a presque deux milliards, je ne sais pas combien exactement, des milliards de gens qui rêvent d'aller vivre en Europe et quand tu rencontres un Européen, tu te dis « je veux me suicider » ou « il pense à se suicider ». Putain, ça m'énerve ! Quand on grandit dans un endroit où on a tous, où on n'a manque de rien, voilà, on pense à se suicider. Vous devez, moi je dis à toute personne qui pense à se suicider de venir passer en Afrique quelques jours, je ne dis pas le nord de l'Afrique, je dis l'Afrique noire, quelques jours ou un mois pour savoir à quel point vous êtes aisés et combien les gens souffrent pour trouver quoi ? Manger, pour trouver le minimum de la vie. Et c'est ça le problème, c'est que quand on a tout, ça peut être un problème parfois. Parce que ces gens-là qui sont pauvres, qui passent la majorité du temps pour trouver quoi manger et le minimum, les bases de la vie, ils n'ont pas le temps pour penser à l'amour. Donc nous, quand nous avons tout, on pense à l'amour, sensation, voilà, il m'a quitté, je suis suicidé. Et la majorité des cas, les gens qui pensent à se suicider, c'est pour des raisons, des choses vraiment petites, pas de grands problèmes. C'est divers, on ne peut pas parler d'un sujet exact, chacun a des problèmes. et moi, j'ai déjà parlé avec beaucoup de gens qui ont cette idée-là. Oui, c'est vrai, ça peut paraître bizarre ou pas très important, leur raison de penser à la suicide, mais je peux englober la cause principale, c'est la compréhension de la vie. On ne comprend pas la vie, la majorité de ces gens-là, ils ne comprennent pas la vie et ils ne savent pas comment sortir d'un cercle fermé. Il en reste toujours à penser aux mêmes questions. Mon problème, c'est pour ça que moi j'ai parlé du voyage. Vous voyez, c'est très important, ça peut nous aider à sortir du cercle fermé. Dans beaucoup de cas, je ne dis pas tous les cas, mais beaucoup de cas, c'est l'entourage. C'est pour ça qu'il faut quitter cet entourage, même pour peu de temps. Essayer de rencontrer d'autres personnes, avoir d'autres amis. Moi, je suis ouvert pour toute personne qui veut discuter, parler, dialoguer, poser des questions. Je laisse toujours mon téléphone personnel et mon WhatsApp à la fin du vidéo. J'espère bien réussir à changer cette vue négative à la vie de certaines personnes.